Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons la chance, le plaisir et l'honneur, je pèse mes mots, de recevoir une économiste française de renommée internationale, Mme Esther Duflo, professeure au prestigieux MIT, où elle co-dirige le JIPAL, le laboratoire Abdoul Latif Jamil, d'action contre la pauvreté. En termes de titre honorifique, j'espère que Mme Duflo ne m'en voudra pas de n'avoir sélectionné qu'une petite partie de ses innombrables distinctions. prix du meilleur jeune économiste de France en 2005, prix MacArthur en 2009, surnommé le Genius Award, classé depuis 2008 parmi les 100 premiers intellectuels mondiaux par de nombreux magazines dont le Time, et enfin la médaille de Clarks en 2010, la récompense la plus prestigieuse chez les jeunes économistes, qui augurent le plus souvent du prix Nobel d'économie. Madame Duflo, merci de nous honorer d'autres visites, et de nous apporter votre éclairage sur une approche nouvelle et concrète de la pauvreté, basée sur des études expérimentales sur le terrain, notamment en Inde, au Kenya, au Ghana, en Bolivie, entre autres, dont les conclusions surprenantes ont été présentées dans vos derniers livres « Repensez la pauvreté » en 2012. Chers élèves, chers membres de la communauté du Céfrançais New York, merci d'accueillir très chaleureusement notre préciseuse invitée, Esther Duflo. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, je suis très contente d'être ici, de bon matin, ça me rappelle ma jeunesse de devoir commencer à parler à 8h du matin, c'est un peu inhabituel mais rafraîchissant. Ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu la manière dont j'essaye d'approcher les questions de la pauvreté, avec tout un groupe de gens qui travaillent sur ces questions de par le monde, dans un réseau dont je fais partie et que je dirige, le JIPAL, ou le Laboratoire d'Action contre la Pauvreté, et d'essayer de justifier un petit peu pourquoi on aborde les choses de cette manière-là, pas de la manière complètement traditionnelle, et quelles sont les leçons qu'on a pu tirer, des expériences qu'on a eues jusqu'à maintenant. En général, quand vous entendez parler de pauvreté dans le monde, c'est souvent d'ailleurs des experts de New York, soit de Columbia au nord, soit de NYU au sud, qui sont les voix les plus entendues sur la question, et souvent posent les questions en termes un petit peu caricaturaux. Par exemple, on se pose la question d'est-ce qu'il est possible d'éradiquer la pauvreté ? C'est la guerre contre la pauvreté. Éliminons complètement la pauvreté. Et une fois qu'on se pose cette question, est-ce qu'on peut éradiquer complètement la pauvreté ? Je vous rappelle qu'il y a à peu près, en 2005, on peut dire qu'il y avait à peu près 865 millions de gens qui vivaient avec moins d'un dollar par jour et par personne. Donc c'était un gros problème. Une fois qu'on se demande est-ce qu'on peut éradiquer comme ça toute la pauvreté, parce qu'il n'y a plus personne qui vive avec moins d'un dollar par jour, on se dit oui, comme c'est un gros problème, il faut des grosses réponses. Il faut une réponse, il faut des solutions qui permettent d'attaquer tout d'un coup. Donc par exemple, est-ce que l'aide extérieure pourrait venir à bout de la pauvreté ? Alors si vous êtes au nord de New York, Jeff Sachs de Columbia va vous dire oui, l'aide extérieure pourrait venir complètement à bout de la pauvreté. Il suffirait que les pays riches acceptent de multiplier par à peu près 3 ou 4 les budgets de l'aide, qui ne sont pas très très élevés aujourd'hui, et ça pourrait être donc « the end of poverty » in our lifetimes. Donc on pourrait, c'est une question pour, à son avis, on sait ce qu'il faut faire, et c'est juste une question de le mettre en œuvre, et si ça ne peut pas être mis en œuvre, c'est parce que les pays pauvres n'ont pas l'argent, donc il en cromme aux pays riches de leur donner cet argent pour qu'ils puissent le faire, et si on ne le fait pas, si on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est juste une erreur morale, une erreur de politique, une erreur morale. De l'autre côté, donc si vous allez au sud de New York à NYU, vous trouverez Bill Easterly, qui vous dira « non, c'est exactement le contraire, en fait l'aide extérieure, ce n'est pas la solution du problème, en quelque sorte c'est même le problème. » Quand les pays reçoivent de l'aide extérieure, ça crée un magot sur lequel les différentes factions commencent à lutter, donc ça exacerbe les conflits entre les gens. L'aide extérieure vient souvent avec un certain nombre de prescriptions sur ce qu'il faut faire, en général dans la politique, ou ce qu'il faut faire de l'aide en particulier, et donc ça empêche les pays de trouver les solutions qui leur seraient adaptées, et de chercher leur propre voie, et de ce fait, l'aide extérieure, non seulement ne permet pas d'éradiquer la pauvreté, mais en fait contribue à sa perpétuation. Donc voilà le type de débat qu'on peut écouter. Il se parle assez rarement directement, mais il se trouve que j'étais dans une conférence où ils étaient dans le même panel, et moi aussi d'ailleurs. Moi j'ai rien dit du tout, parce que quand ils sont tous les deux dans un panel, c'est eux qui parlent. Mais en fait, eux, ils ont rien dit du tout non plus de très très intéressant, parce que quand on a des positions qui sont tellement différentes, il ne peut pas vraiment y avoir de conversation. Alors le problème avec ces positions très extrêmes, c'est que c'est assez difficile d'en sortir, puis c'est assez difficile de savoir qui a raison, parce que si vous, par exemple, vous regardez toute l'aide qui a été donnée à l'Afrique, dans les dernières décennies, depuis 1960, l'Afrique a reçu énormément d'aide extérieure, et elle est toujours aussi pauvre. Alors Bill Easterly va vous dire, oui, ça prouve bien que l'aide, ça ne marche pas. Mais d'un autre côté, Jeff Sachs va vous dire, oui, mais sans l'aide, ce serait peut-être encore pire. Et en fait, on ne sait pas. Et comme il n'y a qu'une seule Afrique, et puis finalement, il y a un peu plus de 100 pays dans le monde, suffisamment grands pour qu'on puisse faire des statistiques raisonnables dessus, on ne peut pas vraiment répondre à ce type de questions, parce qu'on ne sait pas ce qui serait passé si les choses avaient été différentes. Donc c'est une question auxquelles il n'y a pas vraiment de réponse possible. Donc de poser la question dans ces termes, ça nous assure de ne pas trouver de réponse, et finalement ça confuse les esprits. Et non seulement ça crée de la confusion dans les esprits, mais ça crée aussi un certain pessimisme. Parce que quand on présente la question comme « éliminer toute la pauvreté », ça paraît vraiment une question énorme, un défi trop grand, on dit « on ne peut pas éliminer toute la pauvreté », il y a trop de gens qui sont pauvres. Et en fait, la plupart des gens, quand on leur met devant les yeux comme ça un grand problème, ça a tendance à les décourager un petit peu, et à les empêcher d'agir. Ça leur donne envie d'arrêter d'y penser. Et ça, on a pu le voir dans une expérience qui a été conduite par des psychologues à l'université de Wharton. Donc ils sont allés voir des étudiants qui prenaient leur déjeuner, la cafétéria, et ils leur ont montré un des flyers, des prospectus pour Save the Children, une organisation qui travaille avec les enfants dans le monde entier, qui s'ouvre de différents problèmes. Et il y avait deux types de prospectus. Le premier prospectus montrait cette petite fille, Rokia, d'ailleurs ce n'était pas elle, mais enfin une petite fille de ce type, Rokia, en disant, voilà c'est Rokia, elle a 8 ans, elle vient du Mali, elle a besoin d'un sponsor pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir payer ses frais médicaux, etc. Est-ce que vous pouvez bien donner quelque chose pour Save the Children ? Le deuxième prospectus, ne montrait pas la photo de Rokia, mais montrait des statistiques sur le nombre de gens qui souffrent de famines en Zambie, en Angola, etc. Donc tant de millions de gens sont à risque d'une famine en Angola, etc. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour les aider ? Et pareil, demandant une donation, demandant une petite donation pour Save the Children. Et donc ils ont fait ça au hasard, donc il n'y a aucune différence entre les gens qui ont reçu un prospectus par rapport à l'autre, donc ça leur permet vraiment d'isoler l'effet du type de message. Donc à votre avis, quel est le message qui est le plus efficace en termes de... Qu'est-ce qui donne le plus de donations ? Le premier, Rokia. Vous êtes d'accord ? On va prendre un vote pour Rokia, ok. Donc tout à fait, c'est Rokia qui est le fundraiser le plus efficace. Notez que ce n'est pas trop d'argent non plus, mais enfin, donc Rokia lève 2,83 dollars par personne interrogée, sollicité, et les millions qui souffrent de familles dans Zambie, 1,16. Alors ensuite, les chercheurs ont décidé de faire autre chose. Ils ont décidé de voir si c'était possible d'éliminer cette différence en demandant d'abord, en disant d'abord aux gens explicitement qu'on avait ce type de tendance à plutôt donner à une personne identifiée spécifique que pour essayer de résoudre des problèmes plus généraux. Donc ils leur disent comme ça d'abord, donc ils sont allés voir à nouveau deux groupes de gens, un autre jour dans la cafétéria, ils vont le voir, ils leur disent, bon, dans certaines expériences, on a vu que les gens avaient tendance à donner plus facilement à une personne identifiée que quand on leur montre le problème dans son ensemble. et ensuite, ils leur montrent soit Rokia, soit les millions en affamé en Zambie. Alors, à votre avis, est-ce que ça permet d'éliminer la différence ? Oui, non ? On prend un vote pour non. Non. Eh bien, en fait, si, ça permet d'éliminer la différence, mais d'une manière un petit peu contre-productive, c'est-à-dire que les gens ont arrêté de donner de l'argent à Rokia. Ils ne se sont pas mis à donner de l'argent aux Starving Millions, ils ont arrêté de donner de l'argent à Rokia. Donc, la leçon de cette expérience, c'est que l'instinct, notre instinct, assez naturellement, c'est d'être généreux, surtout quand on vous montre une petite fille de 8 ans, etc. Puis ensuite, vous réfléchissez, et vous vous dites en particulier, si on vous aide à réfléchir, et vous vous dites, oh, mais ça ne sert à rien, c'est juste une petite fille, et puis il y en a des millions d'autres, et de toute façon, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan, ça ne sert à rien. Donc, vous vous découragez, vous ne le faites pas. Et ce type d'attitude, qui est parfaitement humaine, qui nous caractérise tous, c'est un frein, non seulement à la générosité, mais aussi à la volonté, finalement, de se bouger pour faire quelque chose, que ce soit quand on est quelqu'un d'ici à New York, ou même une personne riche dans un pays pauvre, qui serait capable, en principe, de faire quelque chose pour améliorer la politique dans son pays. Et donc, il me paraît important d'essayer de changer les perspectives des gens pour qu'on ne soit ni dans la situation où on essaye d'aider les gens individu par individu, où dans ce cas-là, effectivement, on ne s'en sortirait pas, ni dans la situation où on a juste, ah, voilà, il y a des starving millions, il faut les aider, mais qu'on soit dans la situation où on remplace cette masse indifférenciée de gens, pas par des gens individuels, mais par des problèmes individuels, des problèmes spécifiques, chacun de ces problèmes admettant une réponse spécifique et précise. Donc, par exemple, ces starving millions, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques ? Peut-être qu'ils ne vont pas à l'école, donc il faut essayer de comprendre quelles sont les barrières à l'éducation. Peut-être qu'ils ne sont pas vaccinés, donc il faut comprendre pourquoi c'est difficile pour les gens d'obtenir des soins préventifs, etc. Et que si on présentait aux gens, non pas une photo individuelle de Rokia, mais voilà une solution efficace pour faire que les enfants ne soient plus malades et donc soient absents de l'école moins souvent, vous pouvez le faire. Pour chaque dollar que vous contribuez, ça permet de vacciner tant d'enfants qui permet d'augmenter leur niveau d'éducation de tant d'années. on obtiendra un regain d'enthousiasme qui correspondra non à une espèce d'illusion qu'on a aidée une personne individuelle, mais à la réalité qu'il y a une solution pragmatique à des problèmes qui affectent des millions de gens. Et donc, c'est en fait, c'est ce changement d'attitude auquel j'essaye de contribuer par mon travail et par les livres que j'écris, donc en particulier Repenser la pauvreté pour Economics en anglais. Donc, ce que je veux faire pour le reste de cette session, c'est de donner juste quelques petits exemples de ce qu'on peut obtenir comme réponse, un petit peu surprenante parfois, quand on change cette perspective, justement, et quand on commence à se préoccuper de problèmes spécifiques et concrets. Donc, le premier fait un petit peu surprenant, c'est que parfois, on dépense moins d'argent en donnant les choses plutôt qu'en les vendant. Alors, ça paraît un petit peu étonnant, mais c'est dans le cadre de la santé préventive. La vaccination est une des méthodes pour sauver des vies qui est connue pour être la méthode la plus efficace et la moins chère. Ça coûte très peu d'argent, et donc, ça permet de... On vaccine des tout-petits, donc ça les protège dans leur vie entière, donc ça protège quelqu'un pour une longue période de temps. Pour cette raison, il y a un effort important qui est fait dans le monde, soit par des organisations internationales comme Gavi, soit par une fondation comme la Fondation Gates pour faire vacciner les enfants. Donc, presque tous les pays ont des programmes de vaccination entièrement gratuites. Et malgré cela, il y a à peu près 20 millions d'enfants chaque année qui ne reçoivent pas les vaccinations essentielles. Alors, comment ça se fait ? C'est ce qu'on appelle le problème du... En anglais, le last mile problem. Je ne sais pas si ça se traduit bien par le problème du dernier kilomètre, mais enfin, c'est cette idée que presque... Donc, c'est l'équivalent d'un problème d'infrastructure où on a toutes les grosses infrastructures en place, mais il manque la connexion au consommateur. Ici, on a les programmes de vaccination sont en place, les vaccins sont gratuits, etc., et les gens ne font pas le pas pour venir les chercher. Alors, comment ça se fait ? Alors, pour le savoir, on a travaillé dans une région où le problème était particulièrement extrême, qui est la région d'Udaipo, Rajasthan, en Inde, région absolument magnifique où vous pouviez faire du tourisme. Mais par ailleurs, dans cette région, au début de notre recherche, 1% des enfants seulement avaient reçu tous les vaccins, les 5 vaccins que vous devez avoir reçus avant l'âge d'un an. Alors, pourquoi c'était le cas ? Ce n'était pas parce que les gens ne s'intéressaient pas à la santé de leurs enfants, parce qu'une autre chose dont on s'est rendu compte dans cette région, c'est que les gens étaient prêts à dépenser énormément d'argent une fois que l'enfant était malade. Donc, les enfants n'étaient pas vaccinés contre la rougeole, par exemple, mais s'ils avaient la rougeole, alors les gens se précipitaient à l'hôpital pour s'occuper d'eux. Donc, on avait le contraste entre des centres de santé préventifs vides et des hôpitaux bondés. Donc, pourquoi ça ? Alors, ça pourrait être une question d'information. Les gens ne pourraient pas savoir que la vaccination d'une part prévient les maladies, mais d'autre part est sans risque. Et ce n'est pas un problème qui est seulement un problème en Inde. J'ai mis une coupure ici, une coupure du New York Times parlant d'une épidémie de mumps à New York parce que les gens avaient commencé à refuser de vacciner leurs enfants. Un autre problème, c'est un problème d'infrastructure, à nouveau, de dernier kilomètre d'infrastructure, c'est que les centres de santé sont souvent fermés. Il y a un très gros problème d'absentéisme. Donc, les gens, en fait, s'ils veulent vacciner leurs enfants, ils marchent pendant quelques kilomètres, ils arrivent au centre de santé, puis il n'y a personne. Puis alors, ils rentrent chez eux, ou ils vont le faire une fois, ils vont le faire deux fois, puis après, ils ne le font plus. Et donc, ces petits coups, ce petit coup pour vacciner son enfant, ça peut être une barrière qui est suffisante pour ne pas le faire. réfléchissez à vous-même. Si on essaye toujours de remettre à deux mains ce qu'on peut ne pas faire immédiatement aujourd'hui, on a tendance à procrastiner, ça fait partie de la nature humaine, et les tendances à procrastiner s'accentuent dès qu'il y a des petites barrières à surmonter. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de réduire au maximum ces petites barrières, en s'assurant que la vaccination était disponible dans les villages, et par ailleurs, d'essayer d'augmenter, de donner une toute petite incitation à venir se faire vacciner aujourd'hui plutôt que demain, sous la forme d'un kilo de lentilles. Un kilo de lentilles, ça ne va pas persuader quelqu'un qui pense que la vaccination est une forme de sorcellerie ou quelque chose comme ça. Ça ne va pas convaincre quelqu'un qui ne croit pas à la vaccination de vacciner son enfant. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui veut le faire mais qui dit « je vais le faire plutôt le mois prochain », ça peut les permettre de se décider à le faire aujourd'hui plutôt qu'attendre un peu plus. Alors, pour savoir les faits, on a utilisé une méthode qui caractérise un peu tous mes travaux. C'est une adaptation des essais cliniques que vous trouverez en médecine où on donne à certains médicaments à certaines personnes et pas à d'autres choisis au hasard, donc strictement comparables pour savoir l'effet du médicament. C'est une adaptation de l'essai clinique à des programmes sociaux. Ici, on a choisi une photo d'Oudaipour par satellite avec les villages de notre étude. Et donc, il y a trois types de villages qui ont été choisis au hasard. Des villages où on n'a rien fait du tout. On a laissé comme ça, laissé ce qui était le programme du gouvernement d'habitude. dans les visages bleus, on a organisé des camps de vaccination, des campagnes de vaccination tous les mois. Et dans les villages rouges, en plus des campagnes de vaccination, on a rajouté cette petite incitation sous la forme d'un kilo de lentilles. Donc, tout est pareil dans les villages à part le kilo de lentilles quand il y a les incitations. Alors, voilà les résultats. Donc, ça, c'est avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Donc, vous voyez que tout est pareil. Un taux de vaccination très très faible est similaire dans les trois types de villages. Après, au bout d'un an, le taux de vaccination s'était amélioré, mais il passait seulement de 6% dans les villages comparaisons. avait augmenté à 17%, donc presque trois fois plus là où les campagnes de vaccination étaient mises en place. Mais quand on rajoute les lentilles en plus, 38%. Donc, encore un doublement par rapport à ça. Alors, on n'est pas encore à 100%, mais cela dit, maintenant, ça fait plusieurs années que ça a été en place et on s'approche assez nettement des 100% dans les endroits où il y a eu les incitations. Alors, ce qui est intéressant, c'est le passage de 17% à 38% avec juste un kilo de lentilles. Alors, vous pourriez dire oui, très bien, mais on n'a pas l'argent pour un kilo de lentilles. C'est pas... On ne peut pas garder autour du temps. On ne peut pas juste donner des choses aux gens en plus. Mais il se trouve que si vous êtes prêts à... Comme les gouvernements du monde ont l'air de l'être, si vous êtes prêts à de toute façon donner la vaccination gratuitement, il se trouve que donner les lentilles, en fait, ça vous économise de l'argent. c'est le coût... Vous voyez ici le coût par un enfant... Le coût total par un enfant vacciné dans un camp complètement vacciné, c'est-à-dire ayant reçu les cinq vaccins qu'il faut recevoir avant un an. Dans un camp et camp avec incitation. Vous voyez que camp avec incitation, c'est 27 dollars, c'est-à-dire à peu près la moitié de quand on fait juste... Quand on met juste les camps en place. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça peut être moins cher de donner... Quand on donne des lentilles en plus, alors qu'il faut payer pour les lentilles, que quand on ne donne pas les lentilles. Pourquoi ça peut finalement revenir moins cher par enfant vacciné ? Exactement. La personne... De toute façon, quand vous faites un camp, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là toute la journée. Si vous vaccinez trois personnes ou sept personnes ou dix personnes ou que vous vaccinez 50, le salaire que vous payez à votre infirmière est la même. Donc le coût par enfant vacciné est beaucoup plus faible. Et ça, en fait, c'est quelque chose que ce type d'analyse coût-bénéfice, assez simple, ex post, ça paraît évident, ce type d'analyse coût-bénéfice, les organisations non gouvernementales ou les gouvernements ne les font presque jamais. C'est-à-dire, quand on propose d'aider les gens comme ça avec un type de programme, les gens vont se dire « Ah non, 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 ça va rapporter trop d'argent. Ça va coûter trop d'argent. » Ne réfléchis jamais au fait que ça ne coûte pas d'argent, ça économise de l'argent. Par enfant vacciné, évidemment. Au total, on dépense plus d'argent puisqu'on a utilisé plus de doses et on a donné les lentilles aussi. Deuxième exemple, la télévision, c'est plus important que la nourriture. Alors, c'est pas une publicité pour Samsung. C'est quelque chose que quelqu'un m'a dit que j'ai rencontré au Maroc un jour. On faisait un programme au Maroc sur un programme d'éducation en fait. Et on était allé dans les villages pour voir comment les choses se passaient, pour interviewer les gens. Et à la fin d'une interview, je demandais à la personne qui nous recevait « Si vous aviez plus d'argent, qu'est-ce que vous feriez ? » Alors, il me dit « Si j'avais plus d'argent, j'achèterais plus à manger. » Alors, je lui dis « Si vous aviez encore plus d'argent, qu'est-ce que vous feriez ? » Il me dit « J'achèterais à manger des choses meilleures. » Alors, je commençais à être un petit peu gênée, surtout parce qu'il venait de nous nourrir. Je me disais « Le pauvre, il n'a pas assez à manger. En plus, il vient de nous nourrir. » Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il avait une télé, un magnétoscope ou un DVD player. Donc, je lui dis « Mais si vous n'avez pas assez à manger, comment ça se fait que vous ayez une télé ? » Il me dit « Mais attendez, la télévision, c'est beaucoup plus important que manger. » Et en fait, il était parfaitement sérieux et il m'a expliqué que sa télévision, il ne l'avait pas achetée à crédit, il n'avait pas accès au crédit. Il avait dû épargner, il avait dû se priver pour acheter sa télévision. Et de fait, il avait donc fait passer, effectivement, personne n'était affamé dans sa maison, mais il a fait passer la bonne nourriture dont il voulait aussi. après, pour faire l'effort de s'acheter une télévision. Et donc, quand on est un économiste, on prend ce genre de choses au sérieux. On ne se dit pas « Alors, n'importe quoi, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. » Parce que ce n'était pas un achat comme ça, impulsif, il n'avait pas réfléchi, etc. Il avait bien réfléchi puisque ça lui avait pris à peu près un an d'économiser pour sa télévision. Donc, c'était vraiment sa préférence. Alors, pourquoi ça pouvait être le cas ? On s'en est rendu compte en lui parlant parce que c'était un tout petit village du Maroc complètement isolé, pas grand-chose à faire. La plupart des gens étaient au chômage ou avaient quelques animaux dont ils s'occupaient un petit peu mais qui ne les occupaient pas vraiment toute la journée. Donc, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et une vie qui est assez monotone, ennuyeuse, etc. Et pour ça, c'est extrêmement important d'avoir quelque chose à faire, quelque chose à faire ensemble et d'où l'importance de la télévision. Et ça, c'est quelque chose que les... À la fois, les organisations internationales, quand on est ici, quand on voit les choses, quand on regarde la manière... Quand on regarde de loin la manière dont les pauvres vivent, mais aussi les gouvernements des pays pauvres ont tendance à oublier. Ils ont tendance à se dire « Ah ben, les pauvres, ils ont une vie très très simple, ils sont au bord de la famine et que donc, tout ce qu'ils ont en vie, c'est de manger le plus possible et le moins cher possible pour pouvoir survivre. » Et en fait, c'est pas ça. Qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, ce qu'on essaye de maximiser dans sa vie, c'est pas sa capacité physique, sa force physique, c'est une notion plus générale de ce qu'est être en vie. Donc, avoir un certain plaisir dans la vie avec les autres, etc. manger des choses qui sont bonnes, s'amuser en regardant la télévision, etc. Et ne pas prendre ça en considération. D'une part, c'est manquer de respect. D'autre part, c'est rater un aspect très important de la vie des gens parce que... et un aspect qui va être essentiel pour la politique économique. Ici, vous avez la fraction de gens la fraction du budget des pauvres qui est dépensée pour la nourriture. Et ce qui est frappant, c'est que, de manière générale, c'est assez élevé. Donc, c'est entre 36 à 79%. Mais autre chose qui est frappante, c'est que ça varie énormément d'un pays à l'autre. Et finalement, la troisième chose, c'est que c'est pas 100%. Il y a d'autres choses que les gens font avec leur argent. Alors, effectivement, il y a d'autres choses essentielles comme l'habillement, etc. Mais il y a aussi d'autres choses. Et dans un pays comme l'Inde, par exemple, ou d'Eipour, la même photo, où je vais vous montrer qu'il y a 1% d'enfants vaccinés, à peu près, je crois que la part du budget pour la nourriture, en Inde, pour ceux qui vivent à moins d'un dollar par jour, est d'à peu près 60%. Donc, il reste 40%. 40% qui est dépensé à d'autres choses. Quelque chose, aujourd'hui, qui est dépensé beaucoup, c'est les minutes de téléphone. Presque tout le monde a un téléphone. Et voilà une expérience, des photos, j'ai réalisé que les statistiques manquent, des photos d'une expérience intéressante qui a été conduite en Chine, qui répique assez bien, qui duplique assez bien le type de politique qui existe aujourd'hui dans des pays comme l'Inde ou comme la Chine pour essayer de faire en sorte que les gens mangent plus. Parce que les hommes et les femmes politiques se sont dit, oui, la nourriture, c'est vraiment un problème, ils sont très maigres, les gens, c'est vrai, les enfants en particulier, donc il faudrait que les gens mangent plus. Naturellement, pour qu'ils mangent plus, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, il faudrait subventionner la nourriture. Alors effectivement, on pourrait penser à d'autres choses, comme par exemple leur donner, leur subventionner d'autres aspects de leur budget pour qu'il leur reste plus d'argent pour la nourriture ou leur donner des transferts de revenus, sécurité sociale, etc., qui permettraient d'avoir un budget plus important à dépenser pour la nourriture. Mais dans presque tous les pays, dans tous les pays, la politique alimentaire, c'est une politique de soutien des produits de base. Dans l'idée que si le riz est moins cher, les gens achèteront plus de riz. Donc ici, c'est des photos d'une expérience en Chine qui a été conduite par un chercheur qui s'appelle Rob Jensen qui a essayé ça. Donc en fait, a donné aux gens des bons de réduction sur le prix du riz. Et ce qu'ils ont trouvé à des gens très pauvres pour lesquels le riz était une fraction très importante de leur budget. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand le prix du riz baissait, les gens... On aurait pu s'attendre à quoi ? Si le prix du riz baisse, la consommation de riz augmente. À part pour des biens très rares qui s'appellent les biens qui fènent ou quand le prix du riz baisse, la consommation du riz baisse. C'est exactement ce qu'ils ont trouvé ici. Quand le prix du riz baisse, les gens se sont mis à manger moins de riz. Alors comment c'est possible, ceux d'entre vous qui font de la microéconomie, comment c'est possible que quand le prix d'un bien augmente, baisse, sa consommation baisse ? Alors est-ce que c'est possible ? Logiquement ou pas ? Voilà. Pourquoi c'est possible ? Alors oublions la production, oublions les effets, juste le consommateur, équilibre partiel. Voilà, exactement. Alors techniquement, quand le prix d'un bien baisse par exemple, il y a deux effets. Il y a un effet prix et un effet revenu. L'effet prix est toujours dans le sens d'augmenter la consommation. Quand le prix d'un bien baisse, l'effet prix vous fait, si le prix du riz baisse, vous voulez acheter plus de riz et moins de blé. Ça va toujours dans le sens et l'effet prix est toujours dans le sens d'augmenter la consommation. Mais il y a aussi un effet revenu qui fait que vous êtes maintenant plus riche puisque le riz fait une partie importante, fait partie de votre budget, que de toute façon, il faut que vous dépensiez beaucoup pour le riz. Maintenant, vous avez besoin de dépenser un peu moins, ça vous rend plus riche. C'est l'effet revenu. L'effet revenu va dans l'autre sens pour les biens qui ne sont pas des biens de luxe, qui sont des biens que vous n'aimez pas tellement consommer. Donc, dans le cas du riz, par exemple, l'effet de revenu probablement va dans l'autre sens. il y a des biens rares pour lesquels l'effet revenu domine l'effet prix jusqu'à cette expérience sans penser qu'ils n'existaient pas vraiment. Mais l'exemple qui était toujours donné, c'est l'exemple des patates en Irlande quand la famine, quand il y a eu une maladie de la patate, le prix des patates a augmenté et tout le monde s'est mis à consommer plus de patates parce qu'ils n'avaient pas de sous pour acheter quoi que ce soit d'autre. C'est de là l'expression un certain monsieur Guy Fenn a fait cette opération d'où l'expression biens Guy Fenn. Alors, on pensait que les biens Guy Fenn n'existent pas. En fait, il se trouve que le riz en Chine est un biens Guy Fenn. Alors, c'est important pour la théorie économique mais c'est encore plus important pour la politique économique parce que ça nous dit que si l'objectif c'est de faire en sorte que les gens consomment plus de nourriture ou de la nourriture meilleure, la stratégie ce n'est pas forcément de soutenir les prix. ça peut être autre chose. Est-ce que je peux vous demander un time check ? Parce qu'en fait, je n'ai pas de montre, il n'y a pas de... Donc, et j'ai commencé à quelle heure ? 30, ok. On va continuer encore un quart d'heure. J'ai commencé à 8h30, c'est ça ? Donc, je vais jusqu'à 9h15. Donc, on va parler un peu d'éducation puisqu'on est dans une école. Je ne sais pas si c'est le cas, si vous avez ça ici. En France, c'est une question qui est extrêmement... J'imagine qu'ici, la question ne se pose pas tellement étant donné le public, mais en France, c'est une question qui est extrêmement débattue. C'est la question des groupes de niveau. Est-ce qu'il faut organiser les enfants par groupe de niveau en les écoles ? Donc, tous les enfants arrivent, disons, en CO2 avec des niveaux hétérogènes. Est-ce qu'il faut les organiser en classe de niveau ou est-ce qu'il faut qu'ils soient tous dans des classes séparées ? C'est une question qui est très controversée parce que ce que les gens pensent, c'est que les classes de niveau vont aider les enfants qui sont déjà de bon niveau parce qu'ils vont se retrouver ensemble avec que d'autres enfants de bon niveau et les enseignants vont bien s'occuper d'eux, etc. Mais vont être néfastes aux enfants qui démarrent avec un des avantages parce qu'ils vont se retrouver avec d'autres enfants. Ils vont perdre le bénéfice de leurs camarades qui ont un meilleur niveau et donc ils vont en souffrir. Donc, l'idée, c'est que les classes de niveau, dès qu'on entend en général, c'est que les classes de niveau peuvent bénéficier aux enfants de bon niveau mais faire du mal aux enfants qui commencent avec des difficultés. Or, ce qu'on a trouvé dans l'expérience que je vais vous montrer dans une minute, c'est qu'en fait, les classes de niveau aident tout le monde au Kenya. Ça ne nous dit pas forcément ce serait le cas en France. Alors, pourquoi c'est une question importante ? En quelque sorte, l'éducation, c'est l'histoire d'une réussite dans les pays en développement. Si vous regardez les deux, trois dernières décennies, il y a eu une forte augmentation de la participation des enfants à l'école primaire et même à l'école secondaire. Donc, il y a de plus en plus d'enfants qui vont à l'école primaire, près de 100% en Inde, par exemple, vous voyez un petit enfant ici. Dans un autre sens, ce n'est pas si formidable que ça parce que la plupart des enfants qui vont à l'école y apprennent très très peu de choses. Par exemple, dans les écoles primaires en Inde, 40% des enfants qui sont du CO2 au CM2 savent lire un tout petit paragraphe niveau CP et 30% d'entre eux ça fait une division à un chiffre donc du type 8 divisé par 2 donc qui à nouveau devrait être une division de niveau CP. Donc, les enfants vont à l'école, les parents sont persuadés, tout le monde va à l'école, etc. et ensuite, ils y arrivent, ils n'apprennent rien. Alors, comment ça se fait ? Alors, plein de programmes ont été proposés pour... Je vous donne toute une série de programmes qui ont été proposés à la fois pour améliorer l'accès à l'école et pour améliorer la qualité de l'école une fois que les enfants y sont effectivement. Mais le problème central, c'est une photo du Maroc, le même village où j'ai rencontré l'homme qui pensait que la télévision était plus importante que la nourriture. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette photo ? C'est une classe au Maroc. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette photo ? Pardon ? Bon, il n'y a pas de livre ? Il y a un cartable, il y a un livre au fond, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Ils sont tous d'âge différent. Il y a des enfants, il y a un petit là qui ne sait pas clair s'il sait bien parler. Et puis, il y a une grande de 8 ou 9 ans, on ne saurait pas dire même quelle classe c'est. Ils sont tous d'âge différent. Et ça, c'est une caractéristique de beaucoup de classes où les enfants sont à la fois tous d'âge différent et tous de niveaux extrêmement différents. Donc, par exemple, ils arrivent en CP, certains d'entre eux sont déjà allés à l'école maternelle, donc ils ont déjà une expérience de s'asseoir, ils savent déjà peut-être connaître l'alphabet, etc. D'autres enfants arrivent pour la première fois dans une école, sont la première génération à avoir accès à l'école chez eux, donc des niveaux de départ qui n'ont rien à voir avec leur intelligence potentiellement, mais de niveaux de départ extrêmement variés. Et là, c'est au Maroc dans une région rurale, donc c'est une petite classe. Mais la deuxième caractéristique dans beaucoup d'autres environnements, c'est de très grandes classes. Par exemple, au Kenya, la taille moyenne d'une classe en cours préparatoire, c'est à peu près 80 enfants. Donc vous arrivez avec un enseignant qui a en face de lui 80 enfants de niveau complètement hétérogène. Donc il faut bien qu'il choisisse où enseigner, à qui il parle. Il ne peut pas parler à tout le monde. Donc à qui il parle, donc il pourrait se dire bon je vais parler au milieu, c'est à peu près, je pense que c'est ce qui serait fait en France, disons, je vais parler au milieu, où il pourrait se dire je vais parler aux enfants les plus faibles parce que c'est eux qui ont besoin d'apprendre à lire. Ce serait sous la politique « No child left behind » aux Etats-Unis, c'est un peu l'idée. L'objectif des écoles c'est de faire en sorte que l'enfant le plus faible de la classe arrive à un certain niveau. ou alors il peut s'adresser aux enfants au top, donc aux trois ou quatre enfants qui savent déjà lire et ne leur parler qu'à eux. Et il se trouve que dans la plupart des pays en développement, ce dernier choix, c'est le choix qui est fait. C'est de parler, de s'adresser en fait aux trois ou quatre meilleurs élèves de la classe au détriment de tous les autres. Pourquoi c'est le choix qui est fait ? Parce que les écoles sont jugées sur le taux de réussite, le taux de passage à l'école secondaire, le taux de réussite à des examens difficiles où la plupart des enfants n'arriveront jamais. Ils n'arriveront même pas à ce niveau-là parce que s'ils commencent l'école primaire, en général, ils ne la finissent pas et donc ils n'arriveront pas à ce niveau-là. Donc les enseignants se disent « Ça ne sert à rien, moi je vais me centraliser. Tous mes efforts seront sur les meilleurs élèves de la classe. » Donc tout le système en fait a cet accent sur les meilleurs élèves de la classe. C'est un petit peu un reste de systèmes coloniaux où les systèmes éducatifs dans les anciennes colonies étaient originalement destinés à former des élites indigènes pour supporter un petit peu les colons. Donc ça leur a été égal que la grande masse savent lire. En fait, ces mêmes programmes ont été maintenus alors que l'éducation s'est étendue de manière très très rapide dans les dernières décennies. D'autre part, c'est aussi une perception qui est dans la tête des parents que l'éducation. En fait, ça ne sert à rien si ce n'est pas un ticket pour les études supérieures qui sont elles-mêmes un ticket pour devenir fonctionnaire. C'est un peu le rêve. On va en parler un petit peu plus un peu plus tard. Et donc, la conséquence de ça, c'est que si, dès que vous arrivez en CP, l'enfant qui est en retard, pas parce que, à cause de son intelligence, mais parce qu'il ne vient pas de la bonne famille, personne ne lui parle. Donc, il ne comprend rien. Et donc, son retard ne va faire que s'accentuer pendant les prochaines années. Et finalement, il reste 3-4 ans à l'école, il n'apprend rien, puis après, il s'en va. Dans des circonstances comme ça, faire des classes de niveau, ça peut être au bénéfice de tout le monde. Parce que, s'il n'y a pas les meilleurs enfants de la classe dans la classe, l'enseignant, ça ne sert plus à rien qu'il parle aux meilleurs enfants de la classe puisqu'il n'est pas là. Donc, du coup, il va parler aux meilleurs enfants de la demi-classe, de la classe qui a été formée comme ça. Et du coup, ce sera plus proche de ce que la grande majorité des enfants peuvent comprendre. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a fait une expérience. En fait, la Banque mondiale nous a donné de l'argent pour financer un programme qui permettait de diviser la classe en deux de 80 à 40. Et on l'a fait de deux manières. dans certaines écoles en demandant aux enseignants de préparer des groupes de niveau, dans certaines écoles en demandant aux enseignants de séparer les enfants au hasard. Donc, dans les écoles où on a fait des groupes de niveau, c'est les écoles, donc ça s'appelle tracking en anglais, c'est les barres rouges et les barres vertes, c'est no tracking. Donc, vous avez à gauche les enfants qui partent, il y a une erreur là, ce serait low achievement kid, high achievement kid. Vous avez à gauche les enfants qui partent avec un niveau plus faible, donc ils arrivent après 18 mois avec un niveau plus faible, c'est pas tellement étonnant, mais dans les tracking school, ils font mieux que dans les non tracking school. Les enfants qui partent avec un niveau élevé arrivent, ils font mieux que les enfants qui partent avec un niveau faible, mais à nouveau, ils font mieux dans les tracking school que dans le non tracking school. Donc ici, on a une situation où de faire des classes de niveau, ça favorise tout le monde. Les enfants qui partent avec un niveau plus défavorable, les enfants qui partent avec un niveau favorable. Donc ça, c'est important, à la fois parce que ça permet de réfléchir à comment réorganiser les classes, plus généralement parce que ça nous montre, ça met vraiment le doigt sur le problème fondamental des systèmes éducatifs dans les pays en développement, qui sont moins des problèmes de ressources, encore qu'il y a des problèmes de ressources, mais c'est moins des problèmes de ressources que des problèmes d'attitude, des problèmes de pédagogie, des problèmes d'incitation. Et ce problème-là dont je vous ai parlé, on peut agir contre ce problème-là en faisant des classes de niveau, mais il y a d'autres solutions possibles, comme par exemple d'offrir des cours de soutien, d'offrir des summer camps pour les préparer à l'école avant qu'ils arrivent à l'école, d'avoir des programmes d'école maternelle, même pour les enfants pauvres, que ce ne soit pas que les enfants riches qui allaient à l'école maternelle, etc. Donc une fois qu'on a vu quel était le problème fondamental, il y a tout un éventail de solutions qui se dessinent. Donc ça ne veut pas forcément dire que les classes de niveau sont la seule chose qu'on peut faire, mais la réussite des classes de niveau nous montre quel peut être le type de programme auquel il faut réfléchir. On va changer maintenant un petit peu d'optique. On a parlé jusqu'à maintenant de santé, de nourriture, d'éducation. Parlons un peu de business, parlons un peu de marché. Alors quelque chose qui est très frappant dans les pays en développement, c'est que partout où vous allez, vous voyez des petits business. Celui-là d'ailleurs, il vient d'ici en fait. Mais partout où vous voyez, vous voyez des petits business, et ce n'est pas un hasard parce que 50% des pauvres en région urbaine sont à leur compte. 50% des pauvres, c'est-à-dire de ceux qui vivent avec moins de 20 dollars par jour, ont une petite entreprise, une boutique, une toute petite activité de manufacture où ils font des pièces détachées pour quelque chose, ou quelque chose comme ça. Même dans les régions rurales, pardon, ce serait les régions rurales, la plupart des gens ont une ferme, et en plus de ça, 20% des pauvres ont une activité indépendante non agricole. Donc les petits business, les petites entreprises, etc., c'est quelque chose d'absolument répandu partout dans les pays pauvres. Alors de là, certains, beaucoup même, en ont conclu, ah bah oui, les pauvres en fait, ils ont, c'est des génies de l'entrepreneuriat. Ils ont ça dans le sang. C'est leur vocation, c'est leur joie, c'est leur plaisir. Mais il se trouve que quand on demande aux gens ce qu'ils ont pour ambition pour leurs enfants, personne ne dit qu'ils ont envie que leurs enfants soient entrepreneurs. C'est plutôt tout le contraire. Ils voudraient soit qu'ils travaillent dans une entreprise privée, ou encore mieux qu'ils soient fonctionnaires, comme je l'ai dit avant. C'est vraiment l'idée, le job idéal, c'est d'être fonctionnaire. Alors, tous ces entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs malgré eux. Ce ne sont pas des gens qui ont choisi de le faire. Ils voudraient tous avoir un job plus sûr. Ils n'aiment pas du tout le risque auquel ils sont soumis en étant entrepreneurs, etc. Alors pourquoi ils sont entrepreneurs s'ils voudraient travailler dans une grande entreprise ? Bon, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi. Et pourquoi ils n'ont pas trouvé d'emploi ? Parce qu'il n'y a pas assez de grandes entreprises. Comment ça se fait que tout le monde est dans une situation où tout le monde voudrait travailler dans une entreprise un peu plus grande, mais que tout le monde travaille dans des toutes petites entreprises qui n'offrent pas d'emploi aux autres ? Alors, une possibilité, c'est qu'on vit dans un monde qui ressemble un petit peu à celui-là. C'est un monde où il y a une fonction de production qui lie votre revenu de votre activité à combien vous investissez. Ça, c'est la fonction de production. Donc au début, si vous investissez un tout petit peu, si vous n'investissez rien du tout, vous n'avez rien du tout. Si vous investissez un tout petit peu, au début, c'est assez rapide les gains. Donc si vous commencez une petite boutique chez vous, quand vous commencez à acheter les choses pour vendre dans la petite boutique, au début, vous faites des gains rapides. Mais ces gains s'aplatissent assez rapidement. C'est-à-dire, une fois que vous avez une pièce disponible dans votre chambre, dans votre maison, une fois que toute la pièce est remplie de gâteaux à vendre, vous n'avez plus de place pour rajouter d'autres gâteaux. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous étendre davantage. Donc les gains de l'investissement commencent à s'aplatir. Sauf si vous arrivez à un niveau où vous êtes capable d'investir suffisamment pour ouvrir, disons, une nouvelle boutique, peut-être recruter un employé, etc. Alors au départ, ce nouvel investissement vous coûte quelque chose de au cul, donc au cul ne vous rapporte rien. Mais après, grâce à cette nouvelle boutique que vous avez, ce nouvel espace, vous pouvez acheter beaucoup plus de choses à vendre, et donc vos gains peuvent augmenter rapidement. Et donc vous avez une nouvelle zone où les gains augmentent très rapidement, si vous arrivez à aller jusqu'à au cul, puis en plus, ensuite, ça s'aplatit à nouveau. Donc les équilibres dans cette courbe, c'est soit M, soit R. C'est-à-dire, soit vous investissez un tout petit peu et vous arrivez à une toute petite activité, soit vous arrivez à investir carrément plus, et alors là, ça vaut le coup d'aller jusqu'au point là-bas. Donc il y a un monde où les choses se séparent en deux, où on a des tas de toutes petites activités pas tellement productives, et certaines activités beaucoup plus productives. Alors effectivement, tout le monde préférerait être en haut, où les revenus sont plus importants. Mais ce n'est pas possible, sauf si vous avez la capacité par ailleurs, vous avez hérité de vos parents de l'argent pour commencer, ou si quelqu'un peut vous prêter suffisamment d'argent pour commencer. Et le microcrédit, en fait, n'est pas suffisant. Le microcrédit va vous permettre de prêter un tout petit peu, mais pas assez pour vraiment démarrer un business plus large. Et donc on a tout ce qui s'appelle le missing middle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite firme qui emploie 50, 60 employés. Ça manque dans les pays en développement. Ça manque parce qu'il n'y a pas le financement qui permet de financer ce type d'entreprise. Et c'est vraiment un problème parce qu'il y a des très grosses entreprises qui emploient des gens qui sont déjà bien éduqués, etc., dans les grandes villes. Et puis après, il y a des millions de toutes petites entreprises qui font toutes la même chose, qui sont très peu productives. Et puis il n'y a rien au milieu. Et il n'y a rien au milieu, c'est ces entreprises au milieu qui donneraient le genre d'emploi qui d'une part favorisent la croissance et d'autre part font des emplois stables pour les gens. Je pense que maintenant, je m'approche de 9h15. Donc on va sauter l'assurance. On va sauter l'assurance pour aller directement à la politique. Alors la voix des pauvres est souvent ignorée. Ça, on l'entend souvent, c'est vrai. Les pauvres ne parlent... On leur donne rarement la possibilité de s'exprimer pour eux-mêmes. Dire quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs priorités, etc. Souvent, une fois qu'on a dit ça, on dit « Voilà, c'est parce que vous remplissez les raisons pour ça, c'est parce qu'il y a de la corruption dans leur pays. Donc on ne peut rien faire. » Ou alors « C'est parce que le capitalisme mondial est contre eux. » Donc on ne peut rien faire. Selon votre sensibilité politique, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Et moi, je vais vous donner une autre raison qui est beaucoup plus... moins philosophique, mais qui néanmoins joue un rôle. La voix des pauvres est souvent ignorée simplement parce qu'on n'a pas bien... les systèmes ne sont pas tout à fait bien conçus. Je vois un exemple du Brésil. Le Brésil, c'est une très grande démocratie, avec un président remarquable pendant de dernières années. C'est une démocratie très active. Les gens, en fait, doivent voter. Mais c'est un peu compliqué. Alors ça, c'est un bulletin de vote au Brésil. Alors c'est un bulletin de vote, déjà, c'est en deux... C'est en deux colonnes. Première colonne, c'est pour voter pour votre préfet. Et le deuxième, pour voter pour votre représentant à l'Assemblée nationale. Alors pour voter pour votre préfet, ça va, il suffit de cocher la case avec son parti, son nom et son numéro. Mais pour voter pour votre représentant, il y a tellement de candidats qu'ils ne peuvent pas le mettre tous sur une liste. Et donc il faut que vous écriviez avec votre petite main le nom du candidat pour lequel vous voulez voter ou son numéro. Alors c'est au Brésil où, dans certaines régions, une grosse minorité de gens n'est pas lettrée. Et donc, pour remplir ce bulletin de vote, c'est difficile. Et le résultat, c'est qu'un grand nombre de bulletins de vote, à peu près 15%, sont invalides. C'est pas parce que les gens ont voulu voter blanc, qu'ils ont mis le nom de leur chien, etc. C'est parce qu'ils ont fait une erreur. Et alors, à un moment, ils ont changé de système. Ils ont changé de système parce qu'ils ont voulu décider qu'il fallait compter les bulletins de vote plus rapidement. Parce que le Brésil est un très grand pays, donc ces bulletins de vote, ça prenait trop de temps pour compter les résultats. Ils se sont dit, bon, on va passer à un système électronique. Donc, les systèmes électroniques, vous tapez le numéro de la personne pour qui vous voulez voter, sa figure arrive là, sa photo arrive, si c'est bien lui, vous confirmez. Donc, il faut quand même taper les noms, donc il faut quand même reconnaître les noms, mais c'est plus facile parce que vous n'avez pas besoin de les écrire vous-même. Et en plus, si vous vous trompez, vous n'avez pas obligé de confirmer. Donc, ça permet vraiment de réduire le nombre d'erreurs. Alors, quand ce système a été mis en place pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les pauvres, pour des raisons qui avaient à voir avec un vote plus rapide, des comptes plus rapides des bulletins, ça a eu la conséquence que... Ça n'a été pas mis en place dans tout le pays en même temps. Ça a été mis en place d'abord dans les grandes villes, puis après dans toutes les villes. Donc, on peut comparer, on peut regarder les faits. Et ce qu'on a pu voir, c'est que 11% de votes en plus ont été comptés, c'est-à-dire que de 15% de bulletins invalides, on est passé à 11, on est passé à 4% de votes invalides. Ces bulletins sont essentiellement... Ces votes viennent essentiellement de gens qui sont pauvres, qui étaient avant illettrés. Et donc, le résultat, c'est qu'ils ont élu des gens qui leur ressemblaient davantage, donc des gens plus pauvres, moins éduqués, et des gens qui ont un agenda qui ressemble plus aux préférences des pauvres. Or, au Brésil, un domaine où il y a une grosse différence entre les pauvres et les riches, c'est que les riches utilisent tous le système de santé privé, alors que les pauvres utilisent le système de santé publique. Et quand ce système a été mis en place, les dépenses de pensée publiques dans les endroits où il s'était mis en place ont augmenté. Donc, on passe d'une petite machine à une meilleure prise en compte du vote des pauvres, à des représentants différents, à des priorités politiques différentes, et finalement, à une augmentation du poids des enfants. Donc, c'est de donner cet exemple pour montrer que c'est vraiment pas une... On parle souvent, on a souvent dans la tête une espèce de pessimisme très profond qui a une espèce de conspiration contre les pauvres. Soit une conspiration de gauche, soit une conspiration de droite, mais une conspiration d'une manière ou d'une autre. Or, souvent, il n'y a pas de conspiration. Souvent, il n'y a pas de conspiration, il n'y a juste pas assez de perspiration, si j'ose dire, pas assez de réflexion, pas assez de... Donc, personne ne s'était rendu compte que ces bulletins de vote qui étaient compliqués avaient le résultat de jouer le rôle d'un suffrage censitaire. Et quand ça a été changé, ça a changé les choses. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le livre pour Economics avec mon co-auteur Abilie de Pernagy, c'est ce qu'on appelle les trois I. Les trois I nous semblent être responsables d'une grande partie des échecs des politiques en faveur des pauvres dans les pays en développement, plus que les problèmes de corruption, plus que les problèmes de redistribution, etc. Les trois I, c'est idéologie, ignorance et inertie. Alors, idéologie, c'est la plupart des politiques en faveur des pauvres sont motivés par ce qu'on pourrait appeler « flavor of the month », l'idéologie du moment. Alors, soit les pauvres sont entrepreneurs ou les pauvres sont paresseux ou les pauvres sont fins. Donc, c'est l'idéologie. Sur la base de cette idéologie, les programmes sont conçus dans la plus grande ignorance des vrais besoins des pauvres. Donc, une fois qu'on s'est persuadé que le problème, c'était « il est important que les pauvres participent à la gestion des écoles », on se lance là-dedans sans réfléchir vraiment à comment ça peut être fait en pratique. Et ensuite, une fois que les programmes sont en place, ils ont une tendance à persévérer dans leur être, c'est-à-dire qu'il y a toute une bureaucratie qui se met en place dont l'objectif est de mettre en place ce programme et donc, du coup, le programme continue même si le programme ne fait rien de bon. C'est l'inertie. Un exemple de ça, donc prenez cette idée de... Il y a eu une idéologie très forte en ce moment dans les instituts internationales qui est qu'il faut que les gens locaux soient vraiment responsables de la gestion des services qui les concernent, en particulier l'école. Donc, maintenant, par exemple, en Inde, dans tous les villages, il y a un Village Education Committee, un comité parent-professeur. Donc, on est allé voir si les gens étaient au courant de l'existence des comités de parents-professeurs. Et voilà ce qu'on a trouvé qui était intéressant. 8% des parents d'élèves savaient que les comités de parents-professeurs... Tous les villages avaient un comité de parents-professeurs complet, avec une liste de gens. 8% des parents connaissaient l'existence, 2% des parents savaient ce que ces comités étaient censés faire. Et, particulièrement intéressant, 25%, un quart des membres des comités ne savaient pas qu'ils appartenaient aux comités. Donc, c'est l'exemple typique d'un programme qui n'existe que sur le papier. Idéologie, la participation, c'est bien. Tous les villages doivent avoir, Grand Eddy, depuis les capitales, tous les villages doivent avoir un parent-professeur. Ignorance de comment faire en sorte que ces comités soient effectifs. Inertie, une fois que le programme est en place, il y a un comité quoi qu'il arrive. Donc, ça, en fait, ça peut changer, à notre avis. Ça peut changer en remplaçant idéologie, ignorance, inertie par passer du temps à réfléchir de près au problème, à essayer de les comprendre, à aller sur le terrain ou à écouter l'expérience des gens qui sont allés sur le terrain. Donc, remplacer l'idéologie par l'ouverture d'esprit, l'ignorance par la connaissance et l'inertie par l'inertie. la capacité, la volonté de changer d'approche quand c'est nécessaire. C'est ce qu'on essaye un petit peu de pousser dans nos travaux. Donc, dans ce livre en particulier, si ça vous intéresse davantage, dans un cours qu'on va faire, MIT est entré dans la grande vogue, mode, disons, des Massive Online Courses. Donc, il va y avoir un cours qui développe toutes ces idées qui vont être online que je commence là en février au MIT. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. C'est une expérience, peut-être que ce sera une catastrophe, mais enfin, c'est gratuit, c'est sur l'internet, vous pouvez le faire le mercredi après-midi. et de manière plus générale, j'espère pouvoir donner au moins un petit aperçu, si vous avez envie de lire un petit peu plus, que ce sera un aperçu plus, même un petit peu plus large, de ce qui était possible de faire. Vous êtes jeune, vous êtes juste en train de commencer à réfléchir qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, etc. Dans cette décision, gardez un petit peu quelque chose, gardez une lueur dans votre tête, la possibilité qu'il est possible de faire quelque chose, il est possible de faire quelque chose contre les grands problèmes qui nous affectent, la pauvreté étant l'un de ces problèmes. ça demande plus qu'une ambition énorme, ça demande une grande patience et une certaine dose de modestie, d'être capable de se tromper, d'être capable d'apprécier ses erreurs, de repartir en arrière. Mais si on fait ça, on peut faire, je pense, des progrès immenses, peut-être pas dans 10 ans, peut-être pas dans 20 ans, mais peut-être sur les siècles précédents, sur les siècles qui sont à venir, il faut bien commencer un moment de toute façon. Voilà, je vous remercie beaucoup. Applaudissements Si vous voulez poser des questions, je vous rappelle que vous devez vous lever et dire votre nom. Vas-y, là-bas. Vas-y, là-bas. Bonjour, je m'appelle Clément Thermann et je suis en Terminal ES1. et je voulais savoir comment vous êtes devenue économiste à partir des études que vous avez faites. Donc, par un chemin un petit peu détourné, en fait. Donc, moi, j'ai fait une Terminal S. qui est une classe préparatoire qui est une classe préparatoire qui est une classe préparatoire qui s'appelle BL, pour un certain nombre de grandes écoles. Un certain nombre de grandes écoles en France, en particulier l'école normale, mais aussi l'NSAE, Sciences Po, etc. Je suis allée à l'école normale où j'ai commencé à faire de l'histoire. Mais depuis toujours, en fait, depuis quand j'étais petite, etc., j'étais toujours intéressée par ces questions-là. Toujours active dans des ONG. et au bout d'un moment, après, donc, les classes préparatoires, c'est deux ans. Ensuite, j'ai fait un an d'études d'histoire et au bout d'un moment, je me suis dit non. C'est pas assez... Il n'y a pas assez d'interventions dans le monde. J'ai envie de faire quelque chose qui soit plus concret. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et à ce moment-là, j'ai commencé... J'ai passé un an en Russie, en fait. Ma quatrième année de... Donc, ma quatrième année d'études supérieures, j'étais en Russie pendant un an. J'ai travaillé pour des économistes, en particulier Jeff Sachs. Et là, je me suis dit... L'économie, en fait, c'est une discipline qui permet à la fois de dire des choses sur le monde réel et d'avoir une emprise sur le monde réel sans y être directement plongée. Parce que j'apprécie la distance que j'ai par rapport à l'action qui est que quand on est plongé dans un programme, dans la mise en place d'un programme, c'est très difficile de garder une distance critique. Mais quand on est comme ça, quand on est professeur, on peut toujours regarder de manière un peu plus objective les succès et les échecs. Donc, je me suis dit, tiens, économie, c'est bien. Et alors là, effectivement, comme j'avais été en Terminal S et que les deux années de classe préparatoire, il y a encore suffisamment de mathématiques, j'avais la formation mathématique suffisante pour pouvoir passer à l'économie, qui est une discipline qui est quand même mathématique. Après, dans la manière dont c'est pratiqué, il y a tout un éventail, mais dans les études, en particulier, dans les études, et donc, quand je suis revenue de Russie, j'ai fait l'équivalent d'un M2, un master's en économie, d'abord en France, puis après, je suis venue en OMIC pour faire ma thèse. Faites l'annumer. Pas grave. Ouais ? Do you want the answer in English or in French? Je vais faire la réponse en français, puisque j'ai fait toute la conférence en français. Alors, je vais essayer d'expliquer ça le plus clairement possible. Donc, dans le développement en général, dans la pauvreté, en général, on rencontre souvent des cercles vicieux ou des cercles vertueux. Alors, des cercles vicieux, ou vertueux, d'ailleurs, c'est un peu la même chose, c'est quand il y a une relation entre un certain, par exemple, revenu aujourd'hui et revenu demain, qui, en général, est la combinaison et la composition de deux relations. Par exemple, dans le cas de la nourriture, il se pourrait qu'il faut être suffisamment fort, musclé, pour gagner, pour... Les gens ont un travail physique, par exemple, pour être... Ils travaillent dans les champs, etc. Il faut être suffisamment musclé pour travailler dans les champs de manière efficace. Mais, pour être suffisamment musclé, il faut manger assez. Donc, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ne peuvent pas manger assez. Comme ils ne peuvent pas manger assez, ils... comme ils ne mangent pas assez, ils ne sont pas très forts, donc ils ne sont pas très productifs, du coup, leurs salaires sont faibles, du coup, ils ne mangent pas assez. Et comme ça, il peut y avoir une trappe de pauvreté où les gens qui commencent leur vie pauvre vont terminer leur vie pauvre parce qu'ils ne sont pas assez productifs du fait qu'ils ne mangent pas assez. Donc, en développement, on rencontre souvent ce type de cercle vicieux. Alors, il peut y avoir potentiellement un cercle vicieux entre le rôle défavorisé des femmes et le développement parce que ce dont on se rend compte, c'est que les femmes souvent investissent par exemple plus dans leurs enfants. Donc, quand il y a des transferts financiers qui sont en faveur des femmes plutôt qu'en faveur des hommes, on voit qu'elles investissent plus dans la nourriture de leurs enfants, dans l'éducation de leurs enfants, etc. Donc, si cet effet était très très fort, si par exemple les femmes investissaient tous les revenus supplémentaires qu'elles avaient dans leurs enfants et les hommes, rien du tout, dans ce cas-là, on verrait que si on arrivait à transférer un certain nombre de ressources des femmes aux hommes, ça pourrait faire en sorte que leurs enfants soient beaucoup mieux éduqués et du coup, leurs enfants gagneraient beaucoup plus d'argent et comme ils gagneraient beaucoup plus d'argent et ils seraient plus éduqués, ils auraient aussi une vision du monde différente qui fait qu'ils plus égalitaires vis-à-vis des hommes et des femmes. Donc, leurs propres enfants traîtraient les femmes et les filles et les garçons de manière similaire. Donc, dans la génération suivante, les filles auraient plus de pouvoir dans la famille et donc continueraient à investir mieux dans leurs enfants, etc. Donc, il pourrait y avoir comme ça un cercle vertueux. Mais, pour ce cercle vertueux ne s'arrête jamais, il est important qu'il y ait une très forte différence entre les préférences des hommes et les préférences des femmes. Si c'est une toute petite différence si les femmes dépensent 30% de leur budget pour les enfants et les hommes 25%, c'est une différence. Mais, c'est cette petite différence de 5% dans la génération suivante, elle ne va se traduire que par une éducation de 5% de plus et les gens qui sont un petit peu plus éduqués, ils ont juste un tout petit peu plus tendance à favoriser les filles et donc les filles seront un tout petit peu plus favorisées et donc investiront un tout petit peu plus dans leurs propres enfants et finalement, ça va, ça s'atténue. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il faut que les différences soient très fortes pour vraiment déclencher une dynamique qui va dans une direction opposée. Si les différences sont faibles, finalement, ça en revient, on revient au point où on était parti. ça ne veut pas dire que ce n'est pas une chose qu'on veut faire mais ça veut dire que ça ne peut pas s'auto-entretenir comme ça de manière permanente. Et dans le monde du développement de la politique économique, les gens adorent les cercles vertueux. Donc tout est d'un cercle vertueux parce que les cercles vertueux, c'est formidable, c'est gratuit. On fait une toute petite chose puis après, ça continue tout seul. Et donc ça, je pense que c'est une des illusions qu'on entend beaucoup parce que du coup, on se dit qu'il faut investir dans les femmes parce qu'après, ça va continuer tout seul. Mais en fait, je pense que souvent, ça ne continue pas tout seul et il faut continuer à le faire. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Thomas. Merci Rose. Je voulais vous poser la question suivante. Dans votre présentation, vous exposez les problèmes, vous proposez des solutions. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, dans le monde, ces solutions ne soient pas plus appliquées par les gouvernements afin de réduire la pauvreté ? C'est un peu ce que je disais à la fin. Je pense que, en grande partie, c'est un problème de 3i. Je pense que c'est un problème de... C'est un problème idéologie, ignorance, inertie. C'est-à-dire, c'est un problème de ne pas avoir... Souvent, ce n'est pas vraiment un problème de mauvaise volonté. D'ailleurs, quand on va dans les capitales, dans les pays de l'homme, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses. Mais, il y a la pression, par exemple, la pression électorale. Un nouveau gouvernement est... Un nouveau gouvernement est... Un nouveau gouvernement est élu. Il a envie de faire quelque chose très rapidement. Donc, il se tourne vers ses experts et il dit « Qu'est-ce que vous pensez ? » « Allez, hop, on y va. » Et bon, ce n'est pas tellement différent dans les pays riches aussi, mais c'est... C'est présent dans les deux. Et ça fait qu'on se lance souvent dans des très très grands programmes. On met tout le budget anti-pauvreté dans un programme avant de savoir s'il sera efficace ou pas. Puis après, le gouvernement perd les élections. Donc, un nouveau gouvernement vient en place et après, il faut absolument qu'il change de programme parce que sinon, on ressemble à quoi si on continue la politique des gens d'avant ? Donc, quoi qu'il arrive, les programmes sont... Le programme est éliminé. On en fait un autre sans non plus avoir réfléchi si le programme précédent était bien ou n'était pas bien et si le nouveau dans lequel on va se lancer est bien ou n'est pas bien. Donc, il n'y a pas de... Donc, c'est une question de ne pas mettre assez de réflexion, de délibération dans l'élaboration des programmes. Alors, quelle est la solution ? On ne peut pas changer. Ça ne va pas continuer. Ça ne va pas changer cette pression à vouloir faire les choses très rapidement. Donc, le meilleur moyen, à mon avis, c'est d'être extrêmement patient et de construire très progressivement à la marge, en quelque sorte, soit avec les ONG au début ou maintenant, on travaille de plus en plus avec des gouvernements mais à la marge de leur programme important, d'essayer des nouvelles choses ou d'évaluer l'effet de ce qui a été fait dans le passé pour constituer une espèce de boîte à outils où progressivement, quand un gouvernement arrive et veut faire quelque chose, bon, il a des campagnes, des promesses de campagne pour l'éducation, par exemple, il se dit, ah tiens, qu'est-ce qui marche en éducation ? Je vais plutôt faire ça. Ça, c'est un processus qui prend du temps. Ça ne va pas prendre cinq minutes, il ne va pas y avoir une grande révolution tout d'un coup où toute la politique économique va être efficace mais qui, je pense, peut-être que je m'illusionne, mais j'ai quand même l'impression, est un petit peu en marche. C'est-à-dire, on voit de plus en plus de situations où, par exemple, les partis politiques nous demandent, dans l'élaboration de leur plateforme de campagne, qu'est-ce qui est efficace ? Et vont plutôt se lancer dans quelque chose qui a été démontré, qui vont plutôt promettre quelque chose d'efficace que non ? Ou alors, après une élection, que la nouvelle équipe au pouvoir puisse nous demander qu'est-ce qui a été fait dans tel et tel domaine ? Et, pour l'instant, la boîte à outils n'est pas très grande. Donc, on ne couvre pas tous les domaines. Donc, il y a des choses que les gouvernements peuvent pouvoir faire et nous, on ne sait pas vraiment quelle est la manière de le faire la plus efficace. Donc, ils peuvent faire au mieux. On ne va pas arrêter toute la politique en attendant qu'on ait trouvé ce qui marche. mais, il y a de plus en plus de domaines où on peut avoir un petit peu quelque chose à dire. Et, dans 10 ans, on aura encore plus de choses à dire. Dans 15 ans, on aura encore plus de choses à dire. Et donc, l'espoir, c'est que progressivement, ça fasse partie du débat démocratique. Ça ne va jamais le remplacer, mais que ça fasse partie en donnant, comme ça, des éléments de réflexion pour la définition de la politique. Bonjour. Je m'appelle Charlotte Kaufman et je suis en TS1. Et vous avez un peu abordé ça au début, mais je voulais savoir comment vous pensez que les médias, aujourd'hui, influencent notre perspective de la pauvreté. Les médias ont tendance à répondre à notre demande. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une demande d'un discours pour la pauvreté qui soit un discours qui soit fort, qui est une espèce de promesse comme ça, de libération, d'un côté ou de l'autre. Et les médias, ils répondent assez naturellement. Donc, est-ce qu'ils nous influencent ou est-ce qu'ils nous donnent ce qu'on recherche ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance justement à aller dans cette direction un petit peu trop manichéenne. à une époque, le microcrédit, tout le monde ne parle que de microcrédit. Puis après, le microcrédit, ça devient horrible. tout le monde ne parle que de microcrédit, mais pour dire que c'est épouvantable. Ou après, quelque chose d'autre devient à la mode, comme les fours, les petits fours sans pollution deviennent à la mode. Donc, on ne parle plus que de ça. Et puis, tous les dollars vont dans cette direction. Donc, il y a une espèce de tendance à passer de mode en mode que les médias amplifient. Mais d'un autre côté, les médias, en particulier, les journaux et les magazines sérieux comme New York Times, New Yorker ou NPR, ils ont, je crois, j'ai l'impression, dans ces dernières années, plus d'intérêt aussi pour le contraire, c'est-à-dire pour des stories qui sont de détails, bien sur une situation particulière et qui, du coup, illuminent souvent bien, je trouve, des problèmes particuliers. Donc, je dirais, dans les dernières années, moi, j'ai trouvé plutôt une amélioration de la qualité de la couverture médiatique des problèmes de pauvreté, en tout cas, dans ce type de publication. est-ce qu'il y a une amélioration ? C'est-à-dire qu'il y a une amélioration de la couverture médiatique. there is a wonderful book, which is Give Someone a Fish. That's a book, that's a cartoon book, which is to say, instead of giving someone a fish, you have to teach them how to fish. So, that's the first image. And then, the second is, instead of teaching them how to fish, you have to build a fishing rod. So the next image is like a factory comes and builds a fishing rod and then the entire village is replaced by an international aid agency and it becomes like this whole circus. And I think that it pretty adequately represents a little bit of danger of this. Sometimes giving people fish might be the place to get started. And if someone is really, really hungry, maybe they won't be really ready to start fishing just now. So as a general rule, I find this thing about the giving, giving people, teaching people how to fish, you have to be careful about it. Sometimes you have to see whether, maybe giving people a fish is where you should start from. Now for the U.S., in the last few decades, the inequalities in the U.S. have exploded. And they have, they now have reached levels that are similar to, or even higher to inequality pre the Great Depression in 1929. and it has, there are several reasons for what it happens. Some have to do with technological change, some have to do with, I think, change in social terms, about what it is okay to pay people, et cetera. And some have to do with change in the tax codes. I think societies have to decide. So I have my own personal view about what's acceptable for, for inequality in a society and my own personal view is that inequality in the U.S. are unbearably high. But it's a choice where, it's a choice that people make through elections and things like that of what is the level of inequality that is tolerable in a society or not independently of what we do for the poorest people. And once it has been determined, like once if that level of inequality that the society decides is tolerable will determine what the tax rate, how progressive the tax rate should be such that you achieve there. So some societies, the U.S. has more tolerance for inequality than many societies. in Europe, for example, so the tax rates are always going to be flatter in the U.S. than they are in Scandinavian countries. But maybe it seems that at least now the conversation, the political conversation you have in the U.S. is at least exactly on this topic. So I think whatever is the decisions emerge in the last few months or something about what tax rates should be, at least we are asking the right question on whether rich people should contribute more, whether in fact it can all be organized to growth, whether... I think the U.S. is a society where everybody feels that they have a chance to get to the top and therefore people are more willing to tolerate inequality because they think that maybe they will be at the top one day. And that's a beautiful thing about the U.S. But in practice, whether or not it's true is a little bit questionable sometimes. And to the extent that's not entirely true, then probably there will be a desire to use the tax code as a way to redistribute some of that some of those resources. Bonjour. OK, non. Tu veux y aller? Ça marche? OK. Oui. Bonjour. Donc, déjà, je voulais vous remercier d'être venue pour éclairer la complexité de ce problème. Et j'avais trouvé intéressant que vous aviez parlé de la différence entre le point de vue de Jeffrey Sachs et William Astorley parce que ma mère a fait le MBA à Columbia qui était un nouveau programme créé par Jeffrey Sachs. Et ma question était plus de l'ordre de coutume sociale parce que vous nous avez parlé de l'Inde et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont forcés à se marier à l'âge de 4, 5, 6 ans, très jeunes. Et je voulais savoir selon vous quelle est l'importance de, si non, si pas, démanteler ces systèmes de minimiser human trafficking et child marrying et des choses comme ça. Alors, déjà, on va séparer les deux questions entre human trafficking et child marriage. Donc, la plupart des enfants qui se marient à 4, 5 ans, ils ne commencent pas à habiter ensemble à 4, 5 ans. Ils restent chez leurs parents. Donc, le mariage, c'est en fait, c'est un contrat que leur famille passe très très tôt que quand ils seront grands, ces enfants-là vont se marier. On ne peut pas dire que c'est une bonne idée, mais après, ce n'est pas lié, ce n'est pas lié, ce n'est pas l'enfant, la petite fille ne va pas aller dans sa belle famille à l'âge de 4 ans. Tandis que human trafficking, on réfléchit, human trafficking, c'est quand il y a effectivement des enfants qui sont pour retirer de leurs parents ou que leurs parents vendent, etc. Donc, c'est des problèmes qui sont un petit peu différents. Je ne suis pas un expert ni sur un sujet ni sur l'autre, mais très brièvement, sur la question du mariage des enfants, c'est lié à la question de Daoi, la question de la plupart dans les familles indiennes, c'est souvent la famille de l'épouse future qui doit donner de l'argent pour faire à la belle famille, ce qui pose des problèmes, ce qui pose des tas de problèmes pour les filles, par exemple, qui est une des raisons pour lesquelles il y a une forte discrimination contre les petites filles, qui va jusqu'au fait qu'il y a des avortements sélectifs par sexe, où les gens vont, ce qui a été référé parfois à l'autodafé des petites filles, où les gens vont connaître le sexe de l'enfant et ensuite choisissent un avortement si c'est une fille. Et donc, tout ce système, c'est une combinaison de normes sociales et d'incitation économique qui peut changer, faire changer les normes sociales, c'est pas quelque chose où les économistes ont grand chose à dire et c'est des choses qui changent très très doucement, qui viennent de longues traditions dans le passé, etc. Mais en revanche, les incitations économiques, c'est des choses qui peuvent changer plus rapidement et qui peuvent avoir des impacts. Par exemple, une expérience intéressante qui a été faite dans des états du nord de l'Inde, Ariane, où il y a une très très forte discrimination contre les petites filles, on voit ces problèmes de daori, mariage des enfants, etc. Il y a maintenant, Ariane, Delhi, la capitale de l'Inde est en Ariane, donc il y a beaucoup d'opportunités pour les filles et pour les garçons d'ailleurs, de travailler dans des call centers. Il y a eu une expérience qui a été d'envoyer dans des villages ruraux des équipes pour recruter pour ces call centers. et donc les parents des enfants plus petits ont vu des jeunes filles comme ça, les jeunes filles qui avaient suffisamment d'éducation, qui étaient suffisamment en bonne santé et pouvaient travailler dans ces call centers et si elles n'étaient pas mariées. Et du coup, ça a conduit à les parents pour leurs enfants jeunes à les éduquer plus, à ne pas les envoyer se marier très tôt et donc ça a réduit, ça a augmenté l'éducation, réduit l'âge au mariage, réduit la fertilité chez les très jeunes femmes, etc. Donc ça montre que c'est pas pour dire qu'il n'y a pas un effet, il y a un effet, c'est clair, de ces très grands courants culturels historiques mais sur lesquels en tant qu'économiste on n'a pas de poids, mais sur cette strata, c'est pas entièrement déterminé. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en utilisant les incitations économiques assez traditionnelles. Donc, certaines familles qui restent dans le quartier après une década suggèrent qu'il y a un corps de pauvres personnes qui restent pauvres. Donc, quel genre de politique vous conseilleriez pour s'adresser ce problème ? C'est une grande question. Je remplacerai policy by policies. Je crois que c'est vrai qu'il y a une persistance intergénérationnelle de la pauvreté. Ça ne veut pas dire que c'est dans les gènes. Ça veut dire que les enfants qui sont pauvres sont eux-mêmes moins éduqués, ont des niveaux de santé plus faibles, sont moins bien nourris quand ils sont petits, etc. Et donc, il y a un certain nombre, on peut réfléchir à des interventions dans tous ces domaines sur l'enfance, en commençant d'ailleurs par la grossesse ou une meilleure nutrition de la femme enceinte pendant la grossesse. Ensuite, la petite enfance où il y a des effets à la fois sur la nutrition, sur la stimulation, sur la stimulation cognitive, etc. la manière dont on peut apprendre aux mères à s'occuper de leurs enfants, à jouer avec leurs enfants. Les écoles, on parlait d'école maternelle. Un exemple, un des mécanismes très très forts de persistance de la pauvreté, c'est l'école. Et si l'école était différente de celle que je vous ai décrite, qui est une école qui est énorme, qui reproduit énormément les inégalités sociales puisque quelqu'un arrive avec un tout petit avantage et ça explose au cours de la scolarité. Donc, des changements à l'école peuvent contribuer à ça. Etc. Presque tout ce dont on parle dans le livre pour Economics ou tout ce dont on parle aujourd'hui est en fait une très très longue réponse à la question que vous venez de poser. Bonjour, je m'appelle Natacha et je suis en terminale ES et je voulais savoir si on devrait ajouter l'indice de pauvreté et l'inégalité au calcul de l'IDH. En quelque sorte, il en fait déjà partie, enfin la pauvreté en tout cas en fait déjà partie, il me semble. L'INDH, c'est un index composite qui... c'est donc un index de développement humain, c'est un index qui comprend... Alors je ne sais pas si le revenu est dedans, je ne suis pas sûre en fait. mais c'est conçu comme une alternative au revenu. Moi je trouve la notion d'index compliquée toujours. C'est vrai que l'index de développement humain, l'indice de développement humain essaye de mettre ensemble, d'additionner plusieurs dimensions du bien-être des gens et de dire voilà, c'est un index unique. Mais pourquoi pas regarder séparément les différents composants. Donc on peut regarder séparément la pauvreté, les inégalités, le revenu, la santé. Bon, ça demande à regarder cinq colonnes, c'est... Mais je trouve que ça peut être... En fait, ça peut être plus parlant que de comparer une chose qui somme les choses. Après, on ne sait pas trop comment comparer parce qu'on peut avoir des pays comme les États-Unis où les revenus sont très élevés mais les inégalités sont très élevés. Est-ce que le bien-être y est plus élevé qu'en Suède où le revenu est un peu plus faible et les inégalités sont plus faibles ? Ça dépend un peu comme on... La discussion qu'on avait avant montre ça dépend un petit peu de... Ça dépend un peu des préférences sociales. Donc ça me paraît difficile de faire cette addition. Moi, je préfère garder les choses séparément et les regarder un par un. Mais cela dit, vous avez parfaitement raison. C'est qu'il faut regarder les inégalités, la pauvreté et aussi l'éducation, la santé pour avoir vraiment une vision un petit peu complète du bien-être d'un pays par rapport à l'autre. Par exemple, quand vous comparez le Guatemala et le Sri Lanka, le Guatemala, c'est plus riche que le Sri Lanka mais d'une certaine manière, les gens au Sri Lanka ont une qualité de la vie qui est supérieure à celle du Guatemala parce que la santé, l'éducation, etc. y est bien supérieure. Je crois que c'était la dernière question. Nous vous remercions très chaleureusement, Madame Duflo et au nom de Duel FNY, un petit cadeau ? Merci. Merci. Merci.